Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, Chers directeurs, chefs de services, Chers amis, chers invités, chers parents, Permettez-moi de rendre un hommage Sincère, à deux personnes sans qui ce jour-là n'aurait jamais peut-être eu lieu. Il s'agit de la personne qui en 1976 m'a prêté les premiers 60 000 francs CFA qui m'ont permis d'acheter mes 120 premiers poussins qui ont démarré ces dimanches. Cette personne aurait pu me les donner, elle me les a prêtés, parce que sachant effectivement ce qu'ils poursuivaient comme objectifs, elle m'a accompagné, elle m'a encouragé, elle m'a soutenu. Il s'agit de LH Abdoulaï Gomm. Mon papa, qui a toujours été là, il s'est beaucoup soucié de ses enfants et aujourd'hui rappelé à Dieu. Et Dieu l'accueille en son paradis. Je voudrais aussi rendre hommage à une autre personne. Je dirais même une plante que Dieu a voulu planter à mes côtés depuis 1979. en septembre, ça aurait pu être en octobre. Ça fait exactement 40 ans au jour. Cette belle plante a donné les fruits que nous avons vus tout à l'heure Madame la Directrice Générale Anta Babacangom. Et je félicite avec toute son équipe. Il s'agit de Madame Gomm de la Kumba Babacar. Je voudrais même appeler ici à mes côtés. Très sincèrement, ces dimarts n'auraient certainement jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas cette âme. Je le dis avec la franchise, la sincérité et la réalité et ceux qui la connaissent savent de quoi je parle. Pendant 40 ans à mes côtés, elle n'a jamais fait un seul jour de classe. Elle n'est pas allée à l'école pour un seul jour. Mais poser la question aux 2 000 collaborateurs du groupe Cédimage. Je dis groupe Cédimage, je dis 2 000 collaborateurs parce qu'en mettant Patix, en mettant toutes les entreprises, on dépasse même les 2 000 collaborateurs. Mais posez-leur la question. C'est qui, Madame Gomm ? Merci, Néla. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais te rendre la monnaie, les efforts accomplis à mes côtés. Dans les moments les plus difficiles, nous avons habité pendant 15 ans dans la ferme. Quand je dis dans la ferme, c'est dans la brousse. Pendant 15 ans sans eau ni électricité, elle était là à mes côtés. et elle n'a jamais branché. Je peux vous dire, il nous arrivait des fois de ne pas savoir si demain on allait manger ou pas parce qu'il n'y avait pas. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Vous savez, quand une personne est exceptionnelle, elle est juste exceptionnelle et elle voilà une exceptionnelle.